A Boubacar, la soixantaine révolue, est inquiet. Il est sommé de quitter son domicile d'enfance avant le 8 janvier 2024. La cause, Boribana, ce quartier de 28 000 âmes, situé à quelques encablures du 4e pont dans la commune d'Atecoube, est menacé de déguerpissement par le district autonome d'Abidjan. Ce père de 25 enfants et 3 épouses ne sait plus quoi faire. Il a convoqué une réunion d'urgence pour annoncer la mauvaise nouvelle à sa famille. Quand tu viens de dire à quelqu'un de quitter un lieu demain et que tu casses, ils n'auront rien. Pas de dortoirs et nulle part où aller. Les 25 enfants, tu vas les mettre dehors. 25 enfants, je vais les envoyer où ? Dehors, les enfants sont des élèves. Si on casse les maisons, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Si on nous chasse comme ça, ce sont les enfants qui vont être à la rue et ce n'est pas bon. On leur demande pardon. Nous tous, on est nés à Boulibana ici. Et puis on est mariés à Boulibana ici. Tous nos enfants, nous tous sommes à Boulibana ici. Si aujourd'hui ils sont venus, qu'on ne casse tout comme ça. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment, si le gouvernement peut nous aider, nous on ne sait pas où on va partir. On ne sait pas où on va les expliquer. La grogne monte à Boulibana. Les habitants disent avoir reçu une délégation du district d'Abidjan. Les informant d'une démolition a compté du lundi 8 janvier. Une nouvelle que rejette la communauté au cas où les habitants ne recevraient aucune indemnisation. Depuis les années 40, les gens habitent Boulibana. Il y a eu la canne 84, les gens ont habité Boulibana. Pour une canne de un mois, s'il faut venir détruire la vie de plus de 60 ans des populations, moi je dis non, la canne doit avoir un visage humain. Nous n'avons pas dit que nous n'avons jamais quitté Boulibana, mais il faudrait que ce soit fait avec la manière, dans le droit. Il faudrait que les populations soient indemnisées comme il le faut. Lors d'une rencontre le mercredi 3 janvier 2024, avec ses collaborateurs, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sisi Bakongo, a manifesté son engagement à œuvrer pour l'ordre et la propriété dans la ville d'Abidjan, tout en se débarrassant du désordre urbain et des déchets qui polluent les rues.